Et donc, moi je ne vais pas accaparer la parole, je suis Melissa, j'ai créé cette librairie, la librairie Calino, que certains connaissent, d'autres, c'est un honneur de me recevoir pour la première fois, il y a trois ans bientôt, en octobre 19, l'idée c'était d'avoir une librairie généraliste pour les quartiers et un petit coin en espagnol, un petit coin en espagnol, mais surtout littérature espano-américaine contemporaine, il n'y en avait plus, bienvenido, voilà, le maître pot passa à ciel sur le suédo, voilà, donc voilà, et Scott m'a dévancé à dire combien on a un grand bonheur, combien on est heureux de recevoir aujourd'hui Marilou Marilou ici, merci d'être venu, c'est vraiment, on est super content, merci à vous tous d'être là pour la rencontre, merci à Odile qui a écrit cette magnifique chronique franco-argentine autour de la grande artiste, notre grande artiste argentine, Marilou, merci à Eva et à Fiorella qui sont là et grâce à elle et à la traduction qu'elles sont faites en espagnol, qu'on a réussi à s'encontrer, enfin il a fallu tisser pas mal de mondes et pas mal de relations pour qu'aujourd'hui on soit tous réunis et c'est très chouette, donc voilà, j'ai dit que je n'allais pas attaquer la parole justement parce que vous voyez combien des mondes a apporté son petit grain de sable à cette biographie, à ces livres qui sortent ici en France et aussi en Argentine, je vais te donner la parole d'abord Marilou pour que tu nous le dises, qu'est-ce que tu as ressenti à la sortie de ces livres, qu'est-ce que ça fait d'abord que ça revient par ces trois motifs. Merci beaucoup, bonsoir, bonsoir, merci d'être venu et surtout vous êtes courageux, parce qu'avec cette chaleur, c'est vraiment courageux de venir jusqu'à nous. Qu'est-ce que j'ai ressenti d'abord quand Odile m'a dit, m'a annoncé que je veux, j'ai le projet d'écrire un livre sur toi, j'étais interloqué et surprise parce que, enfin, je considère que je suis toujours dans le travail, mais qu'il n'y a rien d'achever et pour moi, un livre ou une biographie, c'est quand un artiste, une personne a fait tout le parcours et a clôt, il est arrivé à un résultat concret. Le métier que je fais, c'est un métier éphémère, c'est un métier qui se perd, qui disparaît avec le temps et ça reste dans le souvenir, dans la mémoire des gens. Et comme disait une grande poète argentine et auteur, Silvina Ocampo, les choses sont toujours plus belles dans le souvenir. Je crois que Odile a été de cet concept parce que je crois qu'elle a donné beaucoup, beaucoup de corps et a éliminé mon travail d'une façon que, pour moi, ça m'honore quelque part. Parce que je dois dire que, quand j'ai découvert le livre, j'étais surprise de moi-même. Et alors, c'est grâce à Odile que j'ai pu traverser tout ce monde et tout ce voile que, de fois, sépare notre mémoire et notre faire quotidien de nous-mêmes. Et Odile a pu restituer ça dans le livre et elle me l'a présenté. Et j'étais émue. Mais aussi, comme quand elle m'a annoncé que vous voulez couper moi, surprise, je m'aurais dit, surprise de moi-même, du parcours, et du parcours complètement, je veux dire, chaotique, parce que je suis une personne d'inconscience, mais vraiment paranoïque. Jamais j'ai eu un, comment dire, un dessin des carrières, comme une envie de me projeter dans un aspect du métier de comédienne. J'ai toujours été très curieuse et très ouverte à ce qui venait et à ce qui s'est présenté devant moi. Et c'est bien sûr, parfois un parcours chaotique total, mais aussi un parcours de découverte. Et c'est ça que j'ai récupéré grâce au livre de Odile. Et je ne sais pas, il y a aussi dans ce que je sens quand je le lis, et je dois dire que je voulais le relire pour la rencontre d'aujourd'hui, mais je me suis dit non. Je ne voulais pas le relire pour la rencontre d'aujourd'hui. Ça va rester dans ma mémoire, dans les premières impressions que j'ai lu, et quand je le lis, il y a, ça fait déjà 2017. Alors voilà, c'est tout un long trajet, un long parcours de vie, et le monde a changé tellement dans ces années, toutes ces années. Et aussi, moi, face à moi-même, avec l'été dans le livre, face à cette image, moi aussi, j'ai changé. Et moi aussi, je crois que si je le relis, je le relis maintenant, ça va me donner un goût et une image de moi-même différente. Et voilà. Je ne sais pas quoi que je vais dire. On va te demander encore de nous dire des choses, mais surtout, maintenant, il faut qu'on me demande au livre. Parce que toi, tu dis qu'un parcours chaotique, non, on ne peut pas dire ça quand même. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ces livres ? Comment on fait, justement, pour rassembler une vie aussi vaste, aussi riche, un parcours tellement éclectique comme celui de Marie-Douard ? Raconte-nous, Ziv, comment tu as fait ? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie ? Oui, je vais tenter de raconter en quelques mots. D'abord, je voudrais dire que le livre ne s'étermine pas des points de suspension. Parce que moi, mon souhait, c'était d'arrêter à l'instant, effectivement, une éphémère, comme l'être, une grande actrice comme Marie-Loup, témoignez aussi, témoignez de ce voyage à Paris et des grands voyages aussi que Marie-Loup a pu refaire, avait fait dans sa jeunesse en Argentine et qu'elle a refait à partir des années, peut-être sur la ministre, pas à bas. Et j'ai eu la chance aussi de taper un voyage à Guernouzère en compagnie de Paris et à Saint-Marie-Loup et en Sud-Marie-Loup. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ce livre. Je commence par celle-ci, témoignez de ces échanges, de ces richesses, des richesses du passage des frontières, de l'élégance aussi, avec laquelle Marie-Loup a travaillé dans les deux langues, de ce qu'immense travail qu'il faut faire, que c'est hors de son âme maternelle, puisque je peux présenter un outil, même si c'était un outil qui était de l'élégance qu'on jouait pas, et que j'allais Marie-Loup n'allais refaire plus. La grande raison, bien sûr, c'était mon admiration de Marie-Loup. Et quand on fait ce métier, il y a comme ça, ils sont assez rares, des comédiens, que non seulement on les suit, mais qui ne cessent de vous reprendre. de vous étonner. Et ça a été le cas de Marie-Loup, que j'ai vu sans cesse aussi se renouveler, inventer, être curieuse, être curieuse de la vie, être curieuse avec Alfredo Arias, ce côté comme ça, musico et nostalgique, être curieuse de Nini Marshall, être curieuse de Jean Genet, que l'a joué magnifiquement, être curieuse de s'aventurer, mais tout à coup, du côté de Beckett, du Winnie, enfin voilà, elle n'a cessé de moutonner sur le plateau. Vous l'avez tous vu. C'est difficile de parler des gens quand ils sont à côté de l'Union. Je le sais. Bon, voilà. Et la dernière aventure qui, d'ailleurs, devrait être dans Chimix, c'était dans Tempest Project de Peter Brook, où Marie-Lou Joariel, elle était à jouer avec Anne-Babe, dans la cour de mer du Palais des Papins. Voilà. Je trouve que cette actrice, comme elle dit, son parcours chaotique, il y a une invention permanente, il y a un travail énorme derrière, il y a une tradition de vieux, qui nous échappe un peu, qui fait aussi sa couleur très singulière, notamment dans la registre comique, parce que c'est que l'unesse de comique n'est pas, c'est du comique français. Elle est ailleurs, elle est mordante, qui est venu plus légère, plus dramatique et facile aussi. Voilà, toutes ces raisons. Et j'ai envie, j'ai eu envie d'aller voir de plus près, mais de quoi il est fait cette actrice. Et Marie-Lou, j'ai eu la chance, m'a ouvert la porte. J'ai eu aussi la chance, parce que j'ai refait avec elle, à Voyager de l'Argentine, où j'ai pu rencontrer Alberto Mugl, le... il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens qu'ils avaient vus toute jeune. Et j'ai appris beaucoup de choses. Quand elle était dans son, j'avais mis ses tuto-luités là, c'était un merveilleux lieu d'avant-garde à Buenos Aires. La sœur a été fermée. Voilà, parmi d'autres raisons. Depuis moi, j'étais comme à Buenos Aires, on rêve de Paris, à Paris, on rêve de Buenos Aires. C'est l'échange, là, voilà, en quelques mots, en quelques mots. Et je remercie Marie-Lou nous a fait cette confiance. J'ajouterai juste mon peau pleure, qu'elle aurait très bien pu ne pas aimer le livre, parce qu'à un moment donné, quand on a écrit, à lui, ça fait le cas, on s'en parle, on est obligé. Mais écrit tout, c'est une chose seule. Voilà. Et bon, voilà. Donc, moi j'ai mis cette phrase aussi de Borgesse, l'oubli et la mémoire sont également inventives. J'ai oublié, l'autre Marie-Lou ne m'a pas tout vu. Non, mais on va reparler, parce qu'en plus, il y a énormément de choses dans ces livres, et je voudrais qu'on rentre plus dans les détails. Une biographie, certes, peut commencer avec la jeunesse, donc l'enfance. Il y a un petit chapitre qui est dédié à l'enfance. Il y a cette partie de la jeunesse, Émilité, là, que tu vas nous raconter un petit peu, Marie-Lou, parce qu'Odile est discrète, elle dédiquait un chapitre, mais on sent qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a, en effet, dans le cœur du livre, comme tu dis, un témoignage, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on connaît tous le travail de Marie-Lou, mais on n'a pas tous tout vu. Donc, compiler ça, c'est aussi transmettre un témoignage qui est très important. Tu l'as suivi, tu peux en témoigner de certains de ces éléments qui ont constitué un parcours très vaste et t'as mieux qu'on connaisse ses livres pour s'en souvenir, pour donner tout ça. Et après, il y a ces différentes façons que l'âme a dit d'abord peut-être la vie et le théâtre, après tu me diras, mais autant les corps, autant la danse, les langages, les deux langues, mais bon, ces livres, en effet, nous apportent énormément des choses et on peut les lire, comme tu l'as dit, aussi dans un voyage entre Paris et Buenos Aires qui est aussi très présent dans ces camps partagés, et là, on est nombreuses à partager entre Paris et Buenos Aires. Donc, oui, je te règle. Juste pour ajouter, j'ai trouvé très dommage qu'en France, on ne sache rien de la double vie de Marie-Lou. Et donc, je voulais quand même Marie-Lou à Buenos Aires et c'est une star, elle a ses appuis sur Corrientes, malheureusement, on voit très plus création de Marie-Lou à Buenos Aires en France. Donc, voilà, je voulais aussi, voilà, la double vie de Marie-Lou à Paris. Donc, la biographie ne pouvait pas manquer à Buenos Aires et c'est là qu'Eva Fiorella vient rajouter une petite pierre, mais quand même pas la moindre, à l'édifice, c'est-à-dire pouvoir rendre cette biographie aussi accessible pour les Argentins et donc, j'ai envie de leur donner la parole pour qu'elle me raconte un petit peu qu'elle a été l'envie, la démarche et comment vous avez fait pour faire possible cette version argentine. Oui, merci. Déjà pour dire que je suis très émue d'être ici avec vous toutes, nous toutes, pour parler de ce projet qui a débuté dès lors que le livre est sorti. En fait, moi, j'avais déjà travaillé en collaboration avec la maison d'édition Libretto, qui est une maison d'édition indépendante qui a été créée en 2013 à Buenos Aires, notamment pour la traduction de certaines pièces de Pascal Rambert. Et donc, cette maison d'édition indépendante publie beaucoup de pièces de théâtre d'auteurs, metteurs en scène de la scène contemporaine argentine, mais aussi des essais d'art contemporain et des essais sur le théâtre. Et dans la discussion avec Matteo Chabile de l'Institut français argentin, on parlait théâtre et il nous a dit mais la biographie de Marilou Malini est sortie en France, il faut absolument la traduire sans emparer et on s'est dit avec Mathieu Louquet qui est un des deux éditeurs de la maison d'édition. Et de là a commencé le long travail de traduction parce que moi, en parallèle aussi, je suis actrice et metteur en scène et donc j'ai une activité à côté. Je revenais en France après quatre ans de vie en Argentine. Donc, il y a toute une réadaptation qui s'est fait et dans la lenteur et la douceur de commencer à connaître ta vie, Marilou, grâce à Odile. Et dans cette aventure, Elie se greffait et Piorella qui a complètement, on a vraiment contribué, toutes les deux, on a du début à la fin traduit ces chroniques en fait. Et c'est vraiment, c'est drôle parce que moi, ils ont vécu en Argentine et ça n'a rien à voir et à la fois, je pense que tu penseras la même chose mais j'ai l'impression d'avoir une part de moi reflétée dans cette, je ne vais pas parler de moi mais je pense que tout le monde voit son reflet à l'intérieur de ce livre et l'importance que ça a aussi pour ceux qui, alors, je n'ai pas, ce n'est pas un exil mais je pense que dans mon histoire, ça peut représenter une sorte de fuite et tout ça, tout ça donne un exemple de quelque chose de tellement brillant et lumineux de chemin de vie qui est formidable et donc, je suis très, très heureuse d'avoir pu travailler sur ce texte et voilà, naviguer sur les vagues de ce débat Biden, et voilà, je te laisse du coup. oui, moi, comme je dis toujours mes idées, j'ai créé un texte et je propose à Eva de faire un petit exercice, ça veut dire, moi je veux dire en espagnol et je vais faire la traduction en direct, elle vient de, quand je suis je suis dans le même moment de la traduction. avant de traducir la biographie de Marilou Marini, je pensais qu'elle était un emblème, une représentante de la génération du boom historique argentine, une nouvelle façon de faire théâtre ou performance en Argentine. Après la traduction, j'ai compris pourquoi. Avant même de traduire la biographie de Marilou Marini, je savais que j'avais affaire à un emblème, représentante vivante issue de la génération du boom historique artistique, d'une nouvelle manière de faire du théâtre, de la performance en Argentine. Après l'avoir traduit, j'ai compris pourquoi. Entendis también pourquoi forma parte de notre inconsciente collectivo comme un fétiche romantizado, l'actrice argentina qui triunfa en Paris, comme notre tia d'Amérique ou comme la hija prodiga qui revient de la fineza d'une actrice qui maneja con la misma destreza les códigos du théâtre européen comme les du grotesque criollo. Nous avons vu en scène les mélanges, les destrozés et les faire avec ça leurs propres códigos. pour ceux d'entre nous qui ont eu la chance de l'avoir joué au théâtre alvéar de Buenos Aires, nous, nous avons été complices de la finesse de la comédienne qui maîtrise les codes du théâtre européen avec la même justesse, la même habilité que ceux du grotesque criolloge. On a vu à la scène les mélanger et les détruire pour faire ses propres codes à eux. Les plus singulaires, extravagantes et talentueux artistes argentins ont sorti en cette époque en grande partie de l'Institut d'Itela de Buenos Aires. Les ansies de liberté de expression de ce moment historique et dans le contexte d'un pays qui a toujours combattu la crise avec des recherches créatifs devent d'emmerger un espace anti-historique qui, en lieu de dividir les disciplines artistiques, lui deviennent ce qu'il y a toujours leur pertenecent, leur unité, leur liberté et leur goût convivial. À cette époque, ce sont les artistes les plus singuliers, les plus extravagants, les plus talentueux qui sont en grande partie sortis de cet Institut d'Itela de Buenos Aires. C'est bien ce désir de liberté, d'expression dans ce moment historique et dans un contexte d'un pays qui a toujours combattu les crises par des tours de passe-passe créatifs qui laissent émerger un espace anti-historique ou contre-historique qui, bien loin de diviser les disciplines artistiques, restituent ce qui leur a toujours appartenu, leur complémentarité, leur liberté, leur convivialité. Ce livre pour moi est très nécessaire comme un diaire intime, comme un atlas d'un moment du théâtre français, comme la photo d'une époque, un testimonial qui reste écrit pour toujours, tant nécessaire comme osseau, que, aujourd'hui, tant en Argentine comme en France, quantes biographies editées de actrices nous connaissons qui ne sont pas de la grande de Hollywood ? Donc, écrire et publier la cronique biographique d'une femme, actrice, migrante, aujourd'hui, est un acte politique et un reconnaissance du apport de la culture franceuse. Pour moi, ce livre est aussi nécessaire qu'un journal intime, qu'un atlas d'un moment du théâtre français, qu'une photo d'une époque, un témoignage qui reste écrit à jamais. Aussi nécessaire qu'audacieux, puisqu'aujourd'hui, aussi bien en Argentine qu'en France, combien de biographies éditées d'actrices connaît-nous, autres que celles des grandes divas hollywoodiennes ? Pourtant, écrire et publier la chronique biographique d'une femme, comédienne et migrante, est aujourd'hui un acte politique et une reconnaissance de l'apport fait à la future française. Ce qui m'a attiré de cette chronique franco-argentine sur le recorri de Marilou Marini est la mirée de une femme avec amour, respecte et admiration sur le travail d'une autre femme et avoir la possibilité de travailler en la traduction avec une grande compagnie que admiro comme Eva Jarreau c'est qu'un cercle d'un cercle parce que si bien le livre n'a pas l'émphasis sur cette question, je crois en les petites révolutions de chaque jour. Ce qui m'a attiré dans cette chronique franco-argentine sur le parcours de Marilou c'est le regard plein d'amour et bienveillance, respect et admiration d'une femme sur le travail artistique d'une autre femme. Avoir l'opportunité de travailler sur la traduction avec une collègue formidable et que j'admire, je parle de théorie avec une collègue en ces espèces de reconnaître dont nous aimerions-nous. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les femmes dans le théâtre étaient vues, écrites et décrites par des hommes et d'autres hommes les critiques seules à juger à quel point ils avaient pénétré l'âme féminine. Les archétypes féminins de Médée ont été créés par des hommes et les femmes devraient se regarder dans ces miroirs et se reprendre que cela nous plaise un monde. Les bourses et les questions de nos contemporains sont partie du difficile recourir que est nécessaire de transiter pour arriver à la construire d'une subjetivité féminine autonome, un théâtre où chaque parole, exploration espace, situation et image ait l'enfance de notre expérience de femmes, le accent posé dans les sites d'un paysage non recorrido, un déplacement de notre propre regard. Preguntons quelle est notre histoire, quelles sont nos figures, quelles sont nos métaphores de la héroïcité. Les recherches et questionnements de nos contemporains font partie du difficile parcours qu'il faut traverser pour arriver à la construction d'une subjectivité féminine autonome. Un théâtre où chaque mot, exploration spatiale, situation et image met l'accent sur notre vécu de femme, l'accent mis sur les jalons d'un paysage non parcouru, un déplacement de notre propre regard, se demander quelle est notre histoire, quelles sont nos figures et quelles sont nos images et métaphores de l'héroïcité. Merci à Marilou, à Audi et à Eva pour cette opportunité et pour ce livre. Là, on a un vrai manifeste, mais Marilou, quel est ton ressenti maintenant, aujourd'hui, avec tout ça autour, parce qu'il y a je suis très honorée et je suis très touchée par le témoignage de Fiorella et je pense qu'elle met des valeurs en moi qui ne sont pas en moi, qui sont à tout le monde et qui sont surtout à tous ceux qui travaillent avec passion et avec du sérieux dans un métier. Et quand je dis sérieux, je voudrais ôter toute idée de solennel dans l'idée de sérieux. Parce que moi, je pense que les gens qui sont solennels ne sont pas sérieux. Ils cachent quelque chose et ils veulent donner une forme à quelque chose qui n'est pas élaboré, qui n'est pas qui ne les appartient pas profondément. Ils font comme une carcasse. Et moi, dans le parcours qui a signalé Fiorella, moi, je ne me regarde pas parce que je suis très timide et j'ai peur de poiser des regards et de... Alors, je regarde dans l'air. Comme quand on joue dans un grand amphithéâtre et qu'on est prêt mais on ne regarde pas. On regarde dans l'air. Bon, voilà. Et... Moi, tout ce que j'ai voulu faire toujours dans ma vie, même quand j'ai commencé à travailler sur un plateau que j'ai fait comme danseuse, c'est essayer de trouver la façon par laquelle à travers mon corps, parce que j'ai commencé comme danseuse, je pouvais exprimer et dire et dire aux gens ce que je suis. Ce que je suis par rapport à un personnage que je dois interpréter, à un personnage que je dois danser, à une sensation, à une situation que je dois m'exprimer sur le plateau et je n'ai jamais eu l'envie de faire comme telle ou telle personne ou tel ou tel artiste parce que je ne les admirais pas. Sinon, justement, parce que leur façon de s'exprimer, leur façon de faire notre métier était ça les appartenait à part entière et ce n'était pas à moi de piocher dans ça sinon d'essayer d'offrir une image, un monde qui m'appartenait à être intérieurement et d'une façon profonde. si ça est toujours ce désir de m'exprimer au plus près de moi-même et c'était aussi un désir de m'exprimer avec toute la liberté dont on peut disposer dans un moment ou autre de la vie. La liberté, on ne va pas se mettre dans des discussions philosophiques parce qu'on ne finirait jamais mais je veux dire laïvement et révéler ou dire par mon travail ce que je pense de la vie. Ce que je pense de la vie, ce que je pense de l'être humain dans la vie et surtout ce que je pense de l'art. je pense que sans art nous ne pourrions pas vivre. Je pense que l'art c'est la seule chose avec l'amour qui peut modifier les situations et les restes je ne sais pas il n'y a rien. Mais en tout cas par rapport à ce que a dit Fiorella je ne sais pas je ne crois pas que j'avais une idée de faire quelque chose de différent d'imposer des idées nouvelles. J'avais et j'ai toujours l'envie d'être près de la racine près de la moelle près des choses centrales. Ce que j'ai dit c'est un peu vaste mais je crois que quand on est sur un plateau on n'essaye pas de jouer sinon d'être alors on n'exprime pas une idée de ce qu'on fait sinon on exprime la chair de ce qu'on est en train de faire. et c'est ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est le corps la chair ce qui transmet notre humanité nos vertus nos grands élans mais aussi nos faiblesses notre côté obscur notre côté dense parce que il faut aussi témoigner de ça parce que ça fait partie de moi comme ça fait partie de nous autres voilà dans ce que tu dis Marilou j'entends les sérieux j'entends les faire corps donc toi tu t'es servi de tout ton corps de toute ta voix de tout ton être pour te mettre sur des plateaux pour exprimer ce que tu étais et tu te laissais cette liberté est-ce que tu crois Odile que c'est ça qui fait la différence c'est ça qui fait que finalement dans une longue vie d'artiste du théâtre tu nous as donné ce qui dit Fioré là aussi ce qui se conforme avec tous ces petits paris faits sur la scène c'est un tout non? Est-ce qu'il y a le premier Marilou l'a dit il y a la liberté et l'amour l'amour Marilou a un amour du théâtre de l'art infini et je suis absolument d'accord avec elle c'est là que nous sommes c'est là qui je pense après pour revenir à ta question je crois qu'il y a fait cette chose chez Marilou je n'ai pas tout perçu parce que de toute façon le travail reste extrêmement mystérieux le travail d'une artiste comme Marilou ce que j'ai essayé de comprendre c'est la part la plus difficile c'est la façon dont au plus proche d'elle-même de ce part d'intime qu'elle évoque elle est sur scène elle ne joue pas ça j'ai vraiment accroché un peu mais c'est son jardin secret il faut lui laisser j'ai vu l'obstination avec laquelle le temps la concentration l'émotion le doulversement aussi parfois que ça entraînait chez elle mais c'est d'extrême exigence première l'autre exigence immense mais naturelle chez Marilou c'est le travail le travail du corps elle l'a dit l'entraînement quotidien la pensée il y a une discipline on ne va pas dire prussienne Marilou mais pas loin voilà et ça c'est c'est admirable et aussi par rapport au texte cette intelligence du texte je ne vois pas quelle part du métier d'acteur Marilou n'explore pas de tout son être de toute son âme de tout son corps de tout son engagement toujours et son extrême liberté son goût pour la fantaisie qu'elle s'applique aussi à elle-même son refus d'esprit sérieux qui cache derrière un travail d'un sérieux infini qu'elle ne montre jamais et finalement c'est ça la grâce d'un peintre d'un musicien on ne voit jamais le travail on voit le trait on voit la légèreté du trait je continue à animer ça chez Marilou j'ai essayé d'en témoigner tout en racontant encore une fois cette histoire-là cette histoire de femmes j'avais pas vraiment pensé sur le moment mais c'est vrai qu'on était deux femmes et tant mieux merci excusez-moi alors bien sûr on va vous donner la parole et si vous avez des questions dans un coin de tête si tu es d'accord on va aussi laisser notre public participer à cette discussion mais Marilou comment tu pourrais résumer ces éléments qui ont jalonné ce travail ce long travail tu as parlé de la danse pour commencer et après il y a eu le théâtre et après il a eu la venue à Paris et une nouvelle langue et comment est-ce qu'il y a comme ça des hits pour toi des étapes qui restent quand même comme des éléments qui t'ont marqué et en même temps qui t'ont posé des défis parce que j'imagine que la liberté ce n'est pas évident de se la donner tout le temps tu as dit pas copier donc comment on fait pour recommencer à chaque fois dire allez je vais faire différemment je dis à chaque fois je vais faire différemment parce que à chaque fois que je m'embarque dans une aventure dans un projet je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire je suis complètement nulle et alors j'ai dit donc est-ce que je vais faire ça et c'est à partir de cette investigation que les choses commencent mais aussi tu me demandes quelles sont les rencontres quelles sont les rencontres qui m'ont marqué qui m'ont et la première c'était avec la danse j'étais et je suis une personne très timide maintenant je m'exprime beaucoup mais quand j'étais enfant je ne parlais presque pas et donc le corps était ma possibilité de communiquer en plus j'avais un père et une maître qui dansait beaucoup comme ça qui ne dansait pas classique mais qui dansait à la maison des danses au salon donc la danse c'était quelque chose qui m'a touchée depuis mon infance et cette possibilité de m'exprimer à travers mon corps sans les paroles et après la grande une grande rencontre pour moi c'était justement un institut de l'Utela où on avait cette possibilité d'échanger avec des différents artistes des peintres des sculpteurs des musiciens et on pouvait créer faire un mélange une espèce de une patte et donner une essence à des projets qui unissaient tout ce monde et à l'institut de l'Utela j'ai rencontré Roberto Villanueva qui était le directeur de la partie audiovisuelle de l'institut et qui était un metteur en scène magnifique et qui était un homme d'une délicatesse intellectuelle grave alors avec avec Roberto j'ai eu accès à la parole il m'a dit oui tu peux parler c'est lui qui m'a proposé mon premier rôle théâtral qui était la mère ebue d'un ebue en chine et donc ça c'est une énorme une énorme rencontre et et après l'autre rencontre c'était la langue française parce que quand je suis arrivée en France où je l'ai je parlais un peu français mais un peu tarzan non je pouvais faire des phrases mais alors le travail de comprendre qu'est-ce que c'est que de s'approprier une autre langue et qu'elle fasse corps avec soi et de sentir cette distance cette étrangeté c'était et pas étrangeté sinon que j'étais étrangère et nous peut-être que moi dans ma naïté en argentine on pense que on connaît assez la littérature française on connaît un peu la culture française mais on pense qu'on les connaît mais moi j'ai pu expérimenter la différence les lointains de la culture seulement en étant ici à Paris en pratiquant la vie quotidienne comment vous reçoit la boulangère comment le monsieur s'assoit à côté de vous dans le bus vous demande permission pour sortir enfin tout ce genre de choses et une façon de se connecter entre les gens qui passent à travers le corps je veux dire nous en argentine on se touche on s'est un drasse on s'est un drasse mais ici en France il y a cette distance qu'au début ça m'a donné ça m'a fait un refus et après je me suis rendu compte que c'est assez salutaire je crois ça fait pas mal mais en tout cas ça sont les grandes grandes rencontres qui ont changé après bien sûr il y a toutes les rencontres artistiques les gens avec lesquels j'ai travaillé comme Alfredo Pierre Maillet maintenant j'ai l'honneur de travailler avec Peter Brooke tout ça m'a nourri m'a alimenté énormément mais pas seulement je ne sais pas pas seulement la beauté de Shakespeare la magnificence des textes la profondeur du regard de Shefford enfin tout du classique le moderne j'ai né aussi ça a été Pequette ça a été une autre rencontre mais dans tout ça ce que j'ai toujours voulu ce n'est pas d'admirer sinon de l'amener à moi de le faire chair de le faire corps comment moi Marilou j'ai passé et je m'ai approprié de tout ce monde et de tout ce regard merveilleux de tous ces artistes et tu crois que la chose qui aussi tu m'as toujours interloqué de nous tous c'est notre humanité qu'est-ce que ça signifie être humain et comment cette humanité est reflétée et exprimée par des grands auteurs des grands des grands artistes et moi je ne veux pas faire je ne veux pas être une grande artiste mais je veux être près de cette humanité de pouvoir parler à l'oreille des gens quand je suis sur un plateau c'est ça qui m'intéresse je dois dire presque tu m'as laissé un peu sans voix parce qu'en effet autant dans les livres c'est très bien exprimé ces allers-retours et ce que tu disais combien la langue parle de notre culture et ces moments à cet instant où on traverse un peu la frontière on découvre aussi nos différences mais finalement peu importe on finit par se retrouver tous tôt ou tard il y a quelques passages dans les livres qui nous rendent un petit peu une photographie de ce qu'on aurait pu être à l'époque parce que c'est vrai qu'avec cette expérience et cette quantité de rencontres tout ça ça a eu tellement d'importance mais je voulais revenir au livre sur un passage en fait je pense c'est un critique qui parle des TSE et qui dit on attend des Argentins passionnés chanteurs des tangos frémissants des Argentins morbides ou révoltés ayant souffert sous perone on se retrouve devant un groupe cool devant des sols tambans en manière précieuse d'aristocrates en exil qui auraient fait leur classe chez Andy Warhol des intellectuels ultra professionnels perfectionnistes seigneurs de l'aéronie polaire tu t'en souviens de ce passage je pense que c'est ça raconte je me souviens très bien de ce passage de Colette Godard qui est la journaliste du monde la grande culture du monde avec laquelle j'ai eu la chance de travailler pendant des années et qui a eu la chance de connaître le TSE avant moi voilà je me souviens bien de ce passage alors qu'est-ce que moi personnellement j'arrivais après si la question c'est qu'est-ce qu'on attendait des Argentins je ne me suis jamais posé la question comme ça c'était différent là ce texte là est écrit au moment de l'exil de la majorité des Argentins la suivelle dictature c'est très sombre d'année pour moi l'Argentine l'Argentine était là comment dire je ne pense pas que au fond je n'ai jamais vu Marine comme une Argentine je l'ai vue non mais vraiment j'ai vue d'abord comme une grande comédienne française après il y a eu un type de répertoire qui nous ramenait un peu justement du grotesque Fiosho de certaines grandes grandes figures comme Marshall comme Henri Loup ce que Marie Loup a fait découvrir voilà l'Argentine pour moi ce n'était pas premier il y avait une sorte d'évidence d'évidence de Marie-Lou sur le plateau d'évidence des créations d'Alfredo Arias après Alfredo s'est rapproché de plus en plus au fil du temps d'une couleur très profondément argentine presque biographique mais ce n'était pas ça à l'origine je ne sais pas si je réponds à la question je réponds très bien et je pense qu'on se retrouve finalement dans ce côté où l'art c'est tout simplement universel humain est nécessaire indispensable on est d'accord et j'ai envie de peut-être faire voir sans te mettre dans des côtés confortables mais tu es très jeune où est-ce que tu as connu Marie-Louis et comment tu l'as vu quand tu as habité en Argentine est-ce que justement ça regarde parce qu'en Argentine je veux dire moi je suis arrivée à Paris il y a 22 ans je suis née en 1975 tu étais déjà ici et j'ai toujours entendu parler de ton travail et tu étais depuis toujours la grande actrice à Paris mais en fait c'est marrant quand on voit les choses quand on travaille à la fin d'un portoir c'est que comment et moi j'ai découvert ma région quand j'ai découvert l'Argentine et que j'ai découvert que aussi l'Argentine était un terrain de jeu théâtral absolument incroyable et que si j'y faisais ma vie c'était pour je pensais à cette époque que c'était pour toute ma vie et je pense alors moi je dis souvent de manière rigolote que je pense que j'ai eu une autre vie en Argentine parce que il y a tellement de choses incroyables qui me sont arrivées en Argentine que je pense que dans une autre vie j'ai vécu là-bas c'est un pays où ça m'a fait satisfaire et je pense que tu te trouves toujours avec des situations en ligne gymnastique où je tombe chez les empates vis-à-vis à des choses oui ça laisse place à une étape de synchronicité tu parlais de chemin et de jamais calculer finalement ce qui t'est arrivé et que t'as toujours accepté même pas accepté c'est venu et ça t'a traversé au fur et à mesure et je crois que c'est cette sensation aussi que moi j'ai ressenti là-bas et en fait Marie de Lou est apparue dans dans ma dans ma connaissance du théâtre argentin en fait de ce que je voyais Avenida Corrientes et puis parce que j'étais avec des amis qui sont profondément dans le théâtre et que j'ai commencé à jouer là-bas très très vite et à faire partie d'un collectif donc tout ça ça aide et puis comme tu disais ça fait partie maintenant de mon inconscient enfin c'est tu parlais d'un conscient collectif et bien je pense qu'il y a une part de mon inconscient personnel qui navigue dans ses références ça y est quoi c'est une c'est un archétype qui existe Marie dans mon inconscient personnel et après la découverte du texte et la découverte de Marie-Lou sur scène elles sont faites il y a absolument très peu de temps au groupe du Nord dans The Pompest Project et du coup j'étais avec Ariel qui est là donc du coup j'en profite et je disais Ariel qu'à la traduction en traduisant j'avais l'impression de de te connaître parce que je pense qu'on travaille les mots on se pose des questions et à chaque fois je me disais mais ça y est je la connais en fait et non pas que je m'attendais à ce que j'avais vu sur le plateau parce que je pense qu'on n'en finit jamais de te voir au plateau il y avait une part de moi qui disait ça ne m'étonne pas c'est tellement elle c'est tellement une lumière et en fait je m'amuse avec ce mot qui est l'étoile amusée qui apparaît dans le premier chapitre dans le prologue et on s'est posé la question comment traduire la estrecha divertida je m'accorde avec qui qu'on s'est fait mais c'est vraiment ça j'avais ça y est j'avais enfin la estrecha divertida en 30 000 mais moi je dois dire ce que tu as cette impression que tu as eu de me connaître c'est aussi c'est aussi grâce au regard et au texte d'Odile ça veut dire parce que je crois que si je peux me permettre de dire ça et que dans le texte d'Odile ce n'est pas le regard de quelqu'un qui témoigne d'un parcours sinon il y a de l'affection et alors c'est ça et aussi une affection je pense est très féminine je veux dire nous les femmes nous pouvons décrire combien nous nous aimons et tout ça les hommes sont un peu durs qui sont un bon bon c'est c'est dit tu veux rajouter quelque chose ça ou je ne sais peut-être un petit tour je n'ai pas fini de connaître Marie je connais mieux sa vie j'ai appris beaucoup sur mon enfance c'est à l'éditer là sur ce que j'avais dans le film mais la femme par mes pieds maintenant bien sûr encore une fois la crise m'a fait c'est à l'hysteria et j'ai essayé comme ça petit à petit de tendre là c'est là notre fille mais de pas ne pas faire quelque chose des clôtres autant d'ailleurs on va là Marie tu fais ça et le centre c'est toi donc tu peux garder le réellement du choix voilà c'est que tu as eu l'impression c'est ça à la lecture en effet c'est une biographie qui n'est pas écrite toute à la première personne tu fais traverser ces livres aussi des récits des témoignages des choses que tu as recueillis chez d'autres et ça ça les rend très vivants et très très ouais pluriels dans une certaine façon il y a un témoignage qui se tisse entre beaucoup des voix et ça c'est très intéressant et bien sûr je vous invite à découvrir justement ce qui est écrit dedans et c'est vrai ça finit par trois petits points donc il y aura la suite qu'est-ce que je veux dire non 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 je suis très contente je suis je suis je suis rouge regarde je ne sais pas comment tu peux avoir honte pour avoir joué dans les meilleurs théâtres du monde les plateaux les plus anciens que les gens voient comme ça une inconsciente pour moi vous voulez poser des questions à cette petite inconsciente merci pour vos paroles et non je je vais parler de deux choses quand je suis arrivée en France je suis à la voix évidemment il y a l'anci encore en arrivant Marie j'ai l'image de sa présence de ce qui m'a donné c'est son jeu d'une élégance extrême une présence et une lumière une norme qu'elle dégage sur scène et je n'ai pas eu l'opportunité de l'avoir en Argentine et en arrivant en France j'ai eu la chance de me former à Buenos Aires comme comédienne et je peux retrouver modifiée de façon plus adaptée un côté aristocratique dans son jeu mais ce corps c'est un crâne corporel que je ne voyais pas qui me manquait en France énormément et là en t'écoutant je reviens à ma formation à ce théâtre argentin quand tu dis j'ai vu une vraie poétique personnelle ce travail d'acteur on nous exige qui est douloureux en Argentine de trouver ça pourrait être plus personnel certains ne le trouvent pas et d'autres la développent et c'est ça je pense cette file moi aussi je parcours chaotique beaucoup dans la réception mais c'est ça que j'admire je ne sais pas si ça vient d'une formation de l'ité là ou pourquoi cet héritage je l'ai vue et je l'ai vue et tu le reprends dans ton dans ton discours cette capacité de voilà c'est toujours Marie-Lou avec sa poétique et chez tous les secteurs on n'arrive pas à voir ça je ne sais pas comment voilà et sinon pour fermer la boucle bon Melissa elle a créé cette livrairie il y a quatre femmes et c'est très beau parce que je n'ai jamais pensé ça cette approche là donc merci et ça m'encourage d'abord moi je pense que jouer c'est un acte poétique ça veut dire on doit exercer le jeu notre travail et c'est justement que tout ce qu'on a appris disparaisse et que bon vis-à-vis du texte ou de la situation qu'on doit incarner c'est toujours un acte poétique et bien sûr et de là aussi c'est un acte politique évidemment mais ma formation et ma formation elle est chaotique aussi donc j'ai commencé à faire de la danse classique de la danse contemporaine etc etc du karaté enfin de tout mais surtout il y a eu quelque chose qui était évidente pour moi depuis les débuts du travail sur la scène c'est que la parole émise ne suffisait pas que la parole devait être soutenue et émise du fond du corps de quelque chose qu'on doit avoir une référence personnelle et charnelle par rapport à ce que l'on est en train de dire ce que je dis c'est évident mais je veux dire on doit l'incarner dans le corps pas seulement dans la pensée ou dans la compréhension il y a un truc en plus qu'on doit faire que je ne sais pas en quoi consiste mais que ça consiste mais que le fait concret c'est qu'on doit l'approcher et profondément à nous est-ce que vous avez encore une question ou est-ce que vous préférez qu'on s'élève qu'on partage un verre et qu'on échange plein de questions oui 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 allez on va faire ça en tout cas merci merci ces quatre étoiles de cette travail ici merci 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 Merci.